Bonjour, nous sommes au Japon ! Il est 8h52, nous sommes dans le train, pour Paris. Et puis ensuite, du coup, on va attendre très longtemps, parce qu'après, on a l'avion qu'à 21h20, mais bon, au cas où, on ne sait jamais. Nous sommes enfin dans l'avion, prêts à décoller. Du coup, ici, tu te mets du côté gauche au lieu du côté droit en France, donc il ne faut pas se tromper. J'ai testé les toilettes japonaises. Déjà. Déjà. Il est minuit 13, donc on essaie de ne pas parler trop fort, parce qu'en fait, c'est un appart-hôtel, si vous voulez. Vous voyez, on a reçu des petites serviettes avec leur logo, avec brosse à dents, rasoirs, enfin, la totale. Et puis, on a eu des petits papiers comme ça, donc du coup, il y a des trous dedans, bien le logo. Il est 7h47 et là, on vient de sortir de l'hôtel. Il fait déjà très, très chaud. 28 degrés, même pas à 8h. Oui, c'est con, on doit longer le quoi ? Qu'est-ce qu'on longe là ? L'eau, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est quoi le nom. Il faut regarder sur Maps. On va regarder sur Maps et ça sera écrit ici. Et du coup, là, on se dirige vers le parc Ueno. On vient d'aller au 7-11, et du coup, on va goûter, alors moi, je vais goûter une sorte de pain brioché à l'haricot rouge, et toi ? Croquette, oui, sauce. Je crois que c'est du poulet pané dans du pain. C'est bon. C'est bon ? Il est par la suite ? Comme le théâtre, je crois. Ok. Mais c'est très bon. C'est bon ? Mais c'est bon. Nous sommes au parc Ueno. Donc, c'est un parc avec musée, zoo, un jardin, des lacs. Voilà, c'est super agréable. Et là, on va vers un petit temple qui est dans le parc Ueno, qui a l'air assez sympa. Donc, tu dois prendre ta main droite, mettre de l'eau dedans, et mettre de l'eau sur ta main gauche. Ensuite, tu refais l'inverse avec ta main gauche à la main droite. Tu dois mettre dans les deux mains. Et du coup, je crois que c'est là, tu places ta main gauche ou la main droite, comme ça, faut que je relise. Et puis ensuite, tu mets dans ta bouche et tu rinces, je sais pas. Et après, tu recraches. Et ensuite, tu laves tes deux mains avec, enfin, tu mets de l'eau encore dans tes mains et tu laves. Et là, on va te mettre dans tes mains et tu les mains. Et là, on va te mettre dans tes mains. Et là, tu mets dans tes mains. Et là, tu mets dans tes mains. notre quotidien actuellement c'est de mettre de la crème solaire h24 parce qu'il fait extrêmement chaud et que on tient à notre vie et nous revoilà après avoir mangé un bon petit plat on a marché une bonne heure je pense après même plus qu'une heure et on se retrouve au pokémon center qui est un grand magasin pokémon avec notamment un pokémon café à l'intérieur on va y aller on va aller goûter un petit café et une petite sucrerie là dedans on n'a pas réservé pour le café on ne savait pas qu'il fallait réserver du coup on fait la queue mais on sait pas si on va pouvoir y aller sinon c'est pas grave on prendra on ira un café ailleurs et puis on sera on sera content quand même on est à un endroit où on mange des pancakes c'est vraiment vraiment très bon ça fond dans la bouche mais quand je vous dis que ça fond ça fond vraiment dans la bouche c'est à la pêche et tout ça et moi c'est aux fruits et sinon ben du coup on n'a pas été à pokémon pour prendre le café parce qu'on pouvait pas du coup à la place où on a fait 30 minutes de marche pour venir ici pour manger des pancakes je sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais au japon il y a un godzilla qui est assez gros et on les gens en parle quand même tu trouves pas ouais j'ai entendu parler plein de fois et ben bon on va pas dire qu'on a fait des kilomètres et des kilomètres mais voilà notre objectif c'était de le voir là ce soir et en fait il est ridicule tout petit vous êtes prêts regardez le donc vous voyez il ya une personne là et lui fait cette taille donc au total c'est de faire deux guillaume et encore un guillaume et une avec son droit voilà voilà ça fait notre taille voilà voilà c'est le godzilla on vient de rentrer il ya cinq minutes je n'en peux plus j'ai chaud pourtant il ya la clime ici tout ça mais j'ai prendre une bonne douche puisque là je suis en surfin c'est c'est horreux bonjour bonjour il est 7h13 on vient de se réveiller le petit café latté il est super bon c'est du café en fait que t'achètes au 7-11 du coup froid du coup là on mange là parce que après on va à Nico et comme on a pas mal de trajets en véhicule enfin en transport on peut pas manger dans les transports pas dans le métro en tout cas on l'achète on n'avait pas pensé à l'éventualité que ça allait être galère de poser son vélo et du coup j'ai trouvé une place mais guillaume non du coup il est en train de chercher je ne sais pas où il est il est en train de chercher une place quelque part parce que bon faut qu'on prenne le shinkansen et si on n'a pas de place c'est un peu la mort donc là il cherchait une place et je vais aller le chercher parce que je ne sais pas où il est donc là on vient de prendre le shinkansen on n'a pas filmé parce qu'il y avait en fait déjà c'était hyper silencieux et qu'en plus c'était que les japonais donc je ne me sentais pas de filmer on s'aperçoit pas que c'est super beau mais en fait il ya plein de montagnes partout du coup c'est très 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 beau et là on va prendre le bus du coup direction plutôt vraiment le centre de nico bon il pleut mais quand je vous dis pleut il pleut quoi ça ne s'arrête pas il ya de l'orage et il ya plein d'art partout donc on peut pas trop faire ce qu'on veut faire et je pense qu'il ya plein de touristes qui hésitent entre partir ou rester là on est les seuls en fait on a continué à avancer mais en fait on aurait dû rester avec d'autres touristes je pense qu'au moins ça aurait été plus facile de prendre une décision c'est vraiment trop bien c'est la surprise comme jamais c'est incroyable où on est là en fait on se rend pas compte je pense à la caméra à quel point c'est haut et à quel point c'est magnifique c'est clair de se dire que c'est à une heure plus une heure et demie de tokyo les grands buildings c'est ça qui est assez ouf je trouve vous avez vu ça un peu les arbres on se rend vraiment pas compte je pense c'est impressionnant impressionnant on va goûter un matcha il a l'air incroyable c'est là dedans et du coup on va avoir cette vue derrière vous allez voir ça va être incroyable alors on a trop trop apprécié le matcha il était vraiment bon moi mon matcha il était 100% matcha j'avais fait exprès parce que je voulais goûter vraiment le matcha sans lait et en fait le monsieur a essayé de nous parler on n'a pas trop compris on a essayé de parler avec google traduction mais c'était impossible je pense qu'il a voulu nous demander si on revenait demain mais du coup moi j'ai essayé de lui dire qu'on rentrait ce soir et j'ai pas trop compris ce qu'il m'a répondu et après je lui ai dit bah tokyo quoi qu'on rentrait à tokyo et après il a compris je pense qu'on rentrait à tokyo et il n'a pas trop cherché plus mais il était trop mignon on vient de prendre ça c'est un peu comme les doréaki c'est ça en tout cas c'est un peu ça et c'est à base de haricots rouges vas-y test c'est bon très bon même bizarre c'est mélangé salé un peu c'est vrai que c'est bizarre regardez c'est trop bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour mon déjeuner merci sachez qu'on s'est trompé d'arrêt et que du coup on doit marcher une demi-heure pour aller chercher nos vélos qu'on va payer un petit peu parce que c'est un parking payant donc voilà bonjour yo on est samedi on est samedi il est 11 heures il fait très très chaud comme d'habitude et là on va se diriger au temple à sakusa let's go c'est la tokyoro traiterie et du coup je sais plus combien on va voir mais je crois que c'est 630 mètres je crois que c'est un truc comme ça je crois que c'est 630 mètres et bah voilà c'est une tour une tour j'ai rien d'autre à dire non rien ? non c'est une tour c'est incroyable qu'il y a personne il y a un japonais qui vient de nous voir qui nous demande d'où on est et il connaissait très bien la bretagne parce qu'il a parlé de saint malo et il a sorti un carnet avec un cahier en fait avec plein de cartes et pour montrer où on habitait c'était assez marrant et après il nous a parlé en français et tout il a dit brest il a fait vous laissez tout après il nous a sorti tous les mots à la suite de ce qu'il connaissait en français bonjour au revoir ça va comment allez vous je m'appelle nanana c'était marrant et du coup là on est à sakusa du coup comme prévu et voyez regardez ce temple comme il est magnifique il n'y a pas de problème c'est pas de fortune il faut l'accrocher si on a une mauvaise ah ouais ? ouais mais c'est horrible ok j'ai vraiment pas de chance du coup c'est très horrible ce papier on n'y croit pas je vais l'accrocher quand même dans le dos parce que j'y prends un peu quand même oh mon dieu bon j'espère que j'aurai pas de mauvais truc du coup hein ça me fait un peu peur cette histoire c'est clair alors tu te régales ? c'est trop bon du poulet cuit un peu en mode au barbecue et après il me trempe dans une sauce un peu sucrée teriyaki je pense un truc comme ça c'est super bon moi j'ai pris des... je sais pas comment déjà ? j'ai pris des tokoyaki donc c'est des ciboules et il y a du poule par l'intérieur et c'est pas passé parce que j'ai pris un morceau en fait j'ai pas mangé d'un coup j'ai pris un morceau et là j'ai vu la tentacule à l'intérieur et ça m'a dégoûté alors c'est un melon pan avec du matcha à l'intérieur un melon pan c'est le plus classique ici avec du matcha ça va être trop trop bon on se retrouve là on est à Akihabara donc c'est un peu le quartier geek et des machines à jeux à sous on a pu voir néanmoins une tour avec plein de machines à jeux et là on arrive on est dans une rue très geek, très tout ça, très animé, manga, otaku, tout ce que vous voulez vous avez certainement deviné qu'on était à Shibuya ? incroyable ! là on est dans un magasin de catch-up-on des machines à jouer en gros une viade de 500 yens on met dans la machine et on a un truc au hasard on a ça aussi en France mais en fait ici c'est un truc de fou, il y en a partout regardez le magasin il y a un mec qui vient de nous prendre en photo parce que c'est son hobby un japonais et du coup il va nous les envoyer normalement par mail on verra ce que ça donne mais ça peut être marrant j'espère qu'on va recevoir assez vite mais bon on verra on a payé 35 euros, on est dans la censère, on a payé 35 euros pour tout ce qu'on a pris qu'est-ce qu'on a pris Guillaume ? j'ai pris 5 verres, Alex on a eu 3 d'alcool donc 8 verres d'alcool plus de la bouffe de ouf, plus de dessert oui c'est incroyable après le isakaya on s'est dit allez hop mettons-nous tranquillement devant l'hôtel profitons de rester dehors et tout ça quoi ? c'est une guerre tranquillement près de l'eau, c'est le fleuve Edo j'ai pris une glace matcha mais vraiment vraiment très bonne aujourd'hui c'était très très matcha j'ai pris une boisson matcha, un petit déj matcha, un goûter matcha enfin un dessert matcha, la glace matcha et c'est tout c'est tout c'est pas mal maintenant on se retrouve tout de suite avec Kamakura c'est parti bonjour nous sommes à Kamakura et il pleut à Kamakura c'est la mer mais il pleut donc c'est moins chouette et bah là je sais pas où on va mais on va en tout cas on va s'abriter déjà dans un premier temps ça serait pas mal puis après on va voir ce qu'on va faire du coup là le bouddha que vous voyez en haut c'est un truc qui a été construit en 1250 il a été rénové plusieurs fois parce qu'il a eu une première fois il a été détruit, disloqué on va dire par une grosse vague donc ils l'ont reconstruit et solidifié puis c'est sa base qui a été détruite plusieurs années après à cause d'un tremblement de terre qu'ils ont réparé et il y a un peu moins de 100 ans en 1925 qu'ils ont solidifié pour que son cou tienne bien sa tête et tout ça et pour qu'il bouge et aussi qu'il soit amovible en cas de tremblement de terre il fait très chaud vraiment la pluie, le beau temps non mais là c'est ça hein tout à l'heure il pleuvait limite à torrent là il fait chaud mais je suffoque je n'en peux plus, je n'en peux plus, et toi ? j'en peux plus, en fait le truc comme il a plu et qu'on était mouillé de pluie la chaleur ça sèche pas parce que c'est limite ils sont tout mouillés de sueur, pluie, c'est agréable Musique nous sommes aujourd'hui à Yokohama je sais pas si on a déjà dit qu'on était arrivé à Yokohama qui est un peu le plus précisément on est à Yokohama Mirai je sais plus quoi, ce qui est en gros Mirai il veut dire futur en japonais et en fait c'est un peu la ville futuriste qui avait été imaginée il y a 20-30 ans donc on voit un peu le futur comme disait Alexandre tout à l'heure du futuroscope c'est un peu la même chose je crois que c'est Motori Mirai, un truc comme ça Minotori Minotori Mirai, voilà ce qu'on a filmé c'est comment ça s'appelle ? Red Brick Island ouais Red Brick Island et en fait à l'intérieur c'est des commerces et en fait c'est de base une usine tu disais ? ouais je sais pas trop une usine de quoi c'est une vieille usine en briques rouges justement et qui a été remise un peu en fond de commercial bonjour Paris nouvelle journée on est au niveau de la tour de Tokyo regardez ça à quoi sert-elle la tour de Tokyo Guillaume ? c'est une copie de la tour Eiffel non je sais pas je pense que c'est des transferts un peu comme à Prague entre tradition et modernité il fait une de ses chaleurs les gars vous imaginez même pas tu meurs toi aussi ? c'est flippant on dirait une armée de bébés tueurs en quoi cette petite chose est une un bébé tueur c'est trop mignon regardez comme ils sont trop choux imagine là tu sais regardez comme ils sont trop choux tu filmes et là tu casses le truc c'est bon et en fait on commande avec ça et on choisit le truc et ça arrive ici on est au Sushiro c'est une chaîne de sushis avec des petits trains qui passent et qui nous apportent des sushis regardez cette belle japonaise avec son chouette c'est très bon on arrive à un moment extraordinaire que j'attends depuis bien trop longtemps alors pourquoi j'ai cette tenue comme si j'allais au ski ? alors déjà la casquette la casquette c'est parce que il fait chaud il y a du soleil et j'ai pas envie de me taper une insolation pourquoi j'ai un t-shirt de ski ? parce qu'il fait très chaud que c'était pas très cher et que j'avais un débardeur qui était horrible et du coup ce t-shirt c'est fait vraiment quand il fait chaud quand c'est vraiment très très agréable comme t-shirt ensuite c'est un pantalon que je porte tous les jours et puis en fait malgré qu'il fasse très très chaud ça change rien au bout d'un moment si t'as un short tout gros pantalon la dernière chose alors pourquoi je porte ces chaussures ? parce que je souffre des pieds depuis quelques jours et en fait je sens que ça gonfle au fur et à mesure mes pieds ça devient très très compliqué du coup j'ai décidé d'acheter les chaussures que toutes les japonaises et les japonais portent enfin portent en ce moment et du coup j'ai décidé de porter comme eux d'être comme eux, de m'intégrer à cette société qui est le Japon j'arrive pas à ouvrir le suspense est à son comble oh il est quand même trop mignon on est en fait dans le quartier Arajuku qui est un peu le quartier pop on va dire tous les gens seront habillés de façon un peu extravagante un peu plus extravagante en tout cas que dans le reste de la ville on va payer 1000 yens pour avoir une des cases ici du coup on peut gagner des trucs bien et des trucs nuls bon allez il a dépensé 1000 yens pour un sac c'est bon encore de la nourriture en vrai on a même pas faim on voulait juste tester ce truc enfin c'est surtout Guillaume qui va manger moi j'ai juste goûter c'est bon ? ouais goûte c'est bon en gros c'est une pomme de terre coupée en rondelles frites avec une sorte de panure dans l'huile et après il y a une épice dessus là c'est l'épice au beurre vous vous souvenez quand le premier jour on cherchait le Godzilla et on était un peu déçu de la taille mais en fait on est en train de compte qu'il y avait un autre Godzilla et qu'il est là et qu'il est bien plus grand vous venez la tête pas très bien on voit que sa tête là qui dépasse je pense pas je pense qu'il est dans les bâtiments tu te rigales ? et voilà on est arrivé à Osaka et c'est la fin de la vidéo à Tokyo on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'aventure bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir